... Et ça vient en opposition d'ailleurs avec ce qu'on a dit auparavant, c'est que non, il n'y a plus de militants. C'est ce qu'expliquait Jean-Marie Pernault lors d'un congrès de la CGT, où il expliquait qu'avant c'était le parti communiste qui formait nos militants, qui formait non pas pour la CGT, mais qui formait des militants. Et ces mêmes militants se retrouvaient dans la CGT. Il y a toute une histoire, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus de camarades qui sont formés dans des écoles politiques, X ou Y. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des élus qui sont sans formation. Et ils ne sont pas obligés. On a besoin absolument de dire, tu vas prendre un mandat de DS, et bien il y a telle formation pour le DS obligatoire. Ce n'est pas gênant, nous on a fait le test en Isère. Les personnes qui viennent sans a priori, quand on leur dit, ok, tu pourras être DS après les élections, ta ta ta. Mais donc, il y aura une formation obligatoire, parce que la CGT, c'est une conception de la société. Et donc, il faut aussi savoir dans quelle conception tu es. les personnes, elles ne voient pas d'opposition à ça. On doit se dire tranquillement que, oui, les nouveaux DS, les nouveaux élus, ils n'ont pas cette conception militante. Donc, on doit leur dire, voilà, il y aura un livret de formation. Tant que telle année, c'est ton stage de base. Deuxième année, c'est tel niveau, et ainsi de suite, et construire un livret de formation tout au long de sa vie militante. Si on ne part pas de ça, on n'y arrivera pas. Et même aussi, je pense, à mon avis, sur les formations d'accueil obligatoires pour les nouveaux adhérents et les personnes qui veulent se mettre sur des listes, que ce soit DP, CE ou CHS. Peut-être même pareil pour les secrétaires de syndicats, d'ailleurs. Parce que si on veut construire une véritable école, c'est comme quand on fait notre structure scolaire. On passe des diplômes, on passe tout un parcours de formation.